samedi soir à la place des arts c'est avec Wilfried Pelletier ce sera la première mondiale de cet opéra qu'on attend avec effervescence c'est-à-dire la reine garçon tirée d'un texte théâtral au départ de Michel-Marc Bouchard on aura l'occasion de parler de la musique qui semble-t-il est assez exceptionnelle encore une fois de Julien Bilodeau mais pour l'instant j'aimerais qu'on puisse faire une rencontre avec le comte le comte Carl Gustaf qui nous attend à l'autre bout de l'image salut comte ça va oui bonjour roi et reine bonjour Étienne Dubuis, tu vas bien? très bien merci vous allez bien aussi? oui très bien vous êtes à quelques heures à peine de cette première mondiale oui techniquement les répétitions ont terminé hier soir donc là c'est il ne reste que les spectacles le bonbon alors ton feeling ça donne quoi exactement Étienne? pardon? ton feeling ça donne quoi? mon feeling alors c'est drôle comme feeling parce que de l'intérieur de la pièce on a une impression complètement différente de ce qui se passe pour plusieurs raisons la raison principale c'est que la personne principale de l'oeuvre c'est Christine et donc elle est sur scène du début à la fin mais nous on vient tous les autres personnages on est assez nombreux on vient faire des petites rencontres des petites présences et puis après on sort et donc on a cette espèce d'impression moi par exemple mon impression est basée beaucoup sur mon histoire avec Christine donc moi j'ai l'impression que c'est une oeuvre qui est plutôt romantique qui est plutôt touchante et puis ce qui se passe ça fait un peu mon dieu je vais en bien loin dans ma réponse je vous ai pris ma question puis je suis rendu à l'autre bout oui mais justement parlons de l'histoire raconte-nous cette histoire de la reine garçon oui bon alors la reine garçon ça c'est plus simple pour moi à répondre parce que je veux pas me commettre sur l'impression on dirait c'est drôle je laisse juste répondre sur l'impression que les gens à qui j'ai parlé tout le monde a trouvé ça très beau ok puis pour l'histoire alors l'histoire c'est la Christine la reine de Suède c'était dans les années 1640 quelque je sais qu'en 1650 c'est moi c'est Carl Gustav qui a pris le relais donc c'est juste avant et Christine est une reine atypique donc qui est pas intéressée du tout au mariage elle est pas intéressée même je dirais aux affaires d'état typiques donc ce qui est guerre et ce qui est conquérir les territoires avoisinants tout ça 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 l'intéressait pas du tout elle était plutôt tournée vers les arts la philosophie elle voulait que son peuple soit plus cultivé ce qui est très à contre-courant de ce qu'il faisait à cette époque-là et donc quand on était à contre-courant qu'est-ce qui se passe bien tout le monde complote connu donc mais elle était très très forte elle a été élevée comme un homme par son père elle se battait comme un homme à cheval et tout ça c'était très fort et elle avait entre autres ce qu'ils appelaient des compagnons de lit et donc elle avait une compagnonne de lit la comtesse Eba mais l'oeuvre prend quelques libertés je pense que ce sont des libertés où on sent que par exemple elle essaie vraiment de se débarrasser de cette passion de cet amour-là ça lui nuit elle elle veut pouvoir elle veut pouvoir exercer ce que le philosophe Descartes lui apprend à être le libre arbitre donc le droit de choisir soi-même sa propre destinée et d'ailleurs c'est ce qu'elle va faire à la fin elle a dit que la couronne elle a passé son cousin avec l'argustal et elle elle garde le droit de faire ce qu'elle veut et elle part elle s'en va en fait dans l'histoire elle s'en va au Vatican elle s'en va rejoindre le pape et ses sbires et voilà l'histoire dit le reste et non l'opéra Étienne le rôle de titre est tenu par la fabuleuse Joyce L. Cooley qu'on a vu dans Madame Butterfly est-ce que c'est la première fois que tu vas travailler que tu travailles avec Joyce non 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 on se connait déjà on se connaissait déjà Joyce et moi on a fait ça fait quand même un bon bout de temps un bon sept ans 6-7 ans on a fait un bohème ensemble on faisait je faisais Marcello donc on s'est connu comme un couple à l'époque aussi un couple dysfonctionnel on fait des couples dysfonctionnels moi Joyce on était d'opéra après ça c'est vrai d'ailleurs mon gag de répétition c'était est-ce que c'est vraiment un opéra si personne meurt et comme personne meurt je disais est-ce que c'est vraiment un opéra mais il y a du drame il y a du drame donc ça va mais non on se connait de longue date on s'est croisés souvent aussi je l'ai vu sur scène elle m'a vue sur scène elle s'entend super bien avec Nicole à tous les jours on se regarde mon budget et on se dit oh j'en ai mis Nicole c'est moi aussi c'est ça c'est une amie c'est une femme extraordinaire je pense je vais faire un compliment là gratuit je pense que sur terre en ce moment il y a peut-être trois personnes qui pourraient faire ce qu'elle fait dans cet opéra ça prend une énergie très particulière ça prend une voix une voix solide ça prend une voix capable de chanter du Strauss et ça prend une grande actrice aussi donc d'avoir elle a définitivement facilement ces trois aspects ça lui sort des pores de la peau alors on va regarder ensemble excuse-moi j'aimerais ça qu'on rencontre un petit peu des personnels et bon il y a deux images qui vont nous permettre de faire le tour avec des chanteurs avec qui tu as déjà travaillé Aline oui je me manquais la question je vois les chanteurs enfin oui c'est ça alors ça fait partie de la distribution oui Aline Putan tu as déjà travaillé avec bien sûr Eric Laporte Aline Coulombe et Isa est-ce qu'on dit Isa ou Isaiah Isaiah Bell et l'autre l'autre image que je vais mettre tout de suite avec c'est là où on peut aussi l'apercevoir avec évidemment oups oui voilà dans le personnage on te retrouve dans le personnage et aussi les autres interprètes ils sont alors ici on a Joyce Elkuri et qu'on a déjà parlé après ça il y a un certain tient du puits le mot il y a une barbe Pascal Spiny une ancienne de l'atelier qui fait la comte à ses bas il y a Daniela Coolidge et Daniela Coolidge et Isaiah Bell font père et fils de le chancelier du royaume et son fils qui est une espèce de son fils c'est une espèce de pédant au-dessus de tout qui rit de littéralement tout ce qu'il voit ça il est sarcastique ironique très intelligent furieusement intelligent donc il voit il voit lui dans ce qui se passe dans la tête de Christine dans le royaume juste les côtés négatifs et il aime bien venir nous les dire et il y a un côté enfant il y a un côté un peu il aime s'amuser mais derrière ce jeu il y a toujours quelque chose d'un petit peu méchant mesquin ville et puis son papa Axel lui il est le chancelier lui c'est le terre-à-terre c'est celui c'est le luthérien c'est la figure religieuse dure alors on a parlé d'Éric Laporte qui joue Descartes très drôle aussi ce personnage c'est tiré c'est vrai c'est tiré de l'histoire Descartes a été invité à la cour de Suède où il est décédé d'ailleurs en Suède dans des circonstances nébuleuses mais Descartes oui il va être là pour dans le cas d'Opéra définitivement pour aider Christine à comprendre c'est quoi l'amour la passion d'où ça vient c'est quoi comment on fait pour se débarrasser de ça et il y a son assistant qui est joué par Alain Coulombe ils ont alors une très jolie scène d'excision de cerveau ça fait étrange à dire mais la scène est assez sympathique c'est assez drôle et ensuite j'oublie sûrement quelqu'un j'ai parlé d'Alain d'Éric de Pascal de Joyce de Daniel et Isaiah je dis on a ce feeling-là qui nous manque quelqu'un je pense Aline Aline on l'avait mentionné mais Aline elle est son personnage elle a eu qu'une scène vraiment mais toute une scène tu sais c'est ce genre de personnage-là dans un film il y a 5 minutes de temps puis tout le monde parle juste de ce personnage-là après elle fait la mère de Christine elle rentre sur scène déjà son entrée ça glace le sang et puis elle rentre sur scène puis immédiatement on la déteste mais en même temps on rit c'est hallucinant les choses qu'elle fait sont extraordinaires vocalement en plus et musicalement extraordinaires mais les choses qu'elle dit c'est des coups de poing c'est des trucs un personnage exécrable et justement Étienne musicalement on peut s'attendre à quoi de la musique de Julien Bilodeau bien Julien c'est un pont il y a beaucoup de dans la composition contemporaine moderne il y a beaucoup évidemment d'écoles de pensée il y a beaucoup d'académisme je vais inventer un mot Julien ce que j'aime avec lui c'est que même s'il connait tout ça il a tendance à essayer d'aller vers quelque chose qui est plus un feeling comment comment il le sent comment il sent la scène les discussions que j'ai avec lui je remarque beaucoup à quel point il se fie énormément par exemple à la didascalie où est-ce que s'il est écrit qu'il se passe tel truc bien il va être composé de la musique qui va ressembler à ça je m'excuse je me suis étouffé donc Julien sa musique c'est étrangement je vais dire ça comme ça c'est étrangement tonal parce que en fait ce n'est pas tout le temps ce n'est pas tant que ça mais il y a comme une espèce d'ancrage de base de quelque chose de facile à comprendre et à entendre même si on ne comprend pas tout le génie de l'écriture puis la façon dont ça a été construit imbriqué ce n'est pas important ça c'est comme je dis toujours le même exemple de la nourriture on n'a pas besoin de savoir toutes les techniques extraordinaires utilisées par le chef pour être capable de dire tiens j'aime ça tiens je n'aime pas ça et bien lui vraiment ce qui nous sert c'est quelque chose que tout de suite on écoute et on fait ah mon dieu mais oui c'est super bon c'est beau ça s'écoute très bien mais après quand on parle par exemple à Jean-Marie on en reviendra sur Jean-Marie tout à l'heure on parle de chef d'orchestre qui a tout analysé le truc qui est capable de déconstruire la chose il y a vraiment une intelligence dans la construction parce qu'on a l'impression que ça arrive d'un côté avant de repartir de l'autre ça fait un peu ah ben voilà l'équipe de feu Michel Marc Bouchard Julien Bilodeau et Jean-Marie Zétouli alors c'est la Sainte-Trinité on va les appeler comme ça alors l'oeuvre de Julien elle a quelque chose d'un peu de souvenez-vous du film Crash pas celui de David Lynch mais celui qui avait gagné le meilleur film d'année aux Oscars il y a quelques années c'est un film choral c'est un film choral il y avait beaucoup de personnages et tout le film était construit comme ça c'est que ça commençait on développait une idée assez précise de chaque personnage et au milieu du film il y avait un crash de voiture et à partir de ce moment-là on se mettait à voir l'autre facette de tous les personnages alors c'est pas la musique est un peu comme ça c'est-à-dire qu'elle arrive elle part d'un endroit elle arrive comme ça et c'est comme si deuxième matin elle repartait là et retournait vers d'où elle vient mais teinté de tout ce qu'on a appris de la première partie donc souvent par exemple l'orchestre va jouer musicalement les mêmes choses mais ça va être déconstruit ou avoir une couleur différente la première fois c'était peut-être très fort la deuxième fois très doux la première fois il y a une teinte qui est mise par-dessus alors c'est assez brillant comment c'est fait je pense pas qu'à une première écoute on arrive à tout cacher ça et si tu nous disais un mot sur la mise en scène d'Angela Conrad Angela Conrad oui alors Angela moi c'est une découverte je la connaissais pas du tout et puis c'est une femme souriante brillante lumineuse donc il y a quelque chose c'est quelque chose d'étrange il y a un paradoxe parce qu'en fait toute la mise en scène est très sombre très noire il y a des images extraordinaires juste les photos déjà on a fait wow ça part nous on est sur la scène on voit pas tout évidemment et donc c'est un placement qui est plus c'est des déplacements assez légers il y a pas grand chose au niveau des déplacements il y a beaucoup au niveau de ce qu'on dit de ce qu'on veut dire parce qu'elle nous parle d'intentions beaucoup elle nous parle souvent il y a des gestes qui viennent la déranger qui vont dire ça ce geste là ici nous empêche de bien comprendre ce qui se passe et là vu qu'on travaille sur un geste et c'est important et donc ça rend un truc plus clair aussi on peut dire en même temps Étienne que c'est une grande dramaturge dramaturge à l'allemande absolument écoute le temps file et j'aimerais peut-être toi tu voulais soulever ben moi je veux juste dire que c'est l'Orchestre symphonique de Montréal qui sera dans la France le coeur de l'Opéra de Montréal aussi eux sur la scène sur scène et l'événement de l'été prochain qui va revenir aussi c'est-à-dire on pourrait dire un mot là-dessus sur l'Institut je vais vous faire je vais vous faire une finale une grande finale parce que j'ai gardé deux petites surprises pour la fin alors oui cet été il va y avoir l'ICAV comme l'année dernière d'ailleurs où Nicole et moi on est d'artistique simplement que comme on l'avait expliqué bien sûr à l'ICAV notre problème c'est que nos carrières sont en plein essor et explosion et tout ça et donc on a beaucoup de difficultés à être là physiquement donc on va on va faire des gros efforts moi je pense que je vais arriver à venir faire mon tour Nicole risque d'être en Australie ce qui risque de l'empêcher de venir mais on va essayer quand même de faire le plus de présence possible et surtout d'amener les plus grands collègues possibles les plus grands maîtres possibles et donc il va y avoir une oeuvre il va y avoir un spectacle un peu différent cette année on va essayer de concentrer nos efforts un peu plus là-dessus donc voilà les yeux de description sont ouvertes maintenant allez sur le site l'ICAV l'Institut canadien d'art vocal et ne vous gênez pas mais en grand nombre et je voulais moi juste désolé de prendre le contrôle mais je voulais juste spécifier parce que j'ai quand même oublié de parler de deux personnes importantes j'ai parlé de Jean-Marie Zétoni déjà un petit peu j'ai dit je voulais en reparler lui aussi c'est un chef d'orchestre pas comme les autres il y en a peut-être trois ou quatre sur la planète qui peuvent faire ce qu'il fait de penser de se diviser en cinq six sept personnes différentes pour aider les chanteurs de l'orchestre c'est incroyable sans lui je pense pas que l'oeuvre est dans l'état qu'elle est là et donc je tenais à dire ça et je tenais à dire aussi qu'on a la présence d'Anne-Marie Beaudet je sais pas si vous savez c'est qui Anne-Marie Beaudet mais Anne-Marie moi je l'ai connue on a été au Cégep elle avait un an derrière moi c'est une grande chanteuse aussi que j'ai vue autant dans les chœurs que comme chanteuriste et tout ça et pour s'amuser dans son salon Anne-Marie elle aimait ça faire du Kulning Kulning je pense que j'ai dit comme il faut Kulning c'est un chant de bergers suédois c'est un chant pour c'est un peu comme le yodo suisse mais suédois et elle s'est mise à faire ça et dans ses recherches Julien en a écrit dans la partition et donc ils ont fait ils ont réussi à matcher ces deux choses-là ensemble et donc Anne-Marie a une présence orchestrale on la voit pas mais elle nous chante on va en entendre sa voix plusieurs reprises tout le long de la soirée où elle nous fait ce cri-là de rassemblement des troupeaux suédois c'est assez impressionnant ça commence d'ailleurs au début vous l'allez entendre dès le début vous allez savoir dès le début je tiens à dire que cette couleur-là ne passe pas inaperçue c'est vraiment très bien dans notre regard la première c'est le 3 il y a le 3 il y a le 6 il y a le 8 et le 11 février ce sera en après-midi voilà à la salle évidemment de la place de la place on n'a pas bougé exact et là-dessus Étienne merci pour ta disponibilité compte tenu de la place en ce moment on te dit Toi 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 on les prend on les prend toutes les Toi on les prend à très bientôt à bientôt merci merci